... Philippe Vivien, ce sera à ma droite, et Lucille Desjoncaires, à ma gauche. Bonjour à tous les deux. Alors, vos deux entreprises, je suis en train d'expliquer, donc, sont en train de se rapprocher. Vous m'expliquez pourquoi il y a des... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une complémentarité dans les expertises, c'est ça ? On peut parler d'une alliance totalement complémentaire. De mariage. L'union fait la force. Voilà, ça illustre assez bien ça. Je vous laisse la traduction. Je veux tout savoir. Tout. D'abord, il y a un ADN commun. Je crois que c'est le premier sujet. Il y a un ADN commun qui est vraiment... C'est-à-dire ? ...de développer des entreprises, de développer dans les entreprises, vraiment la parité, vraiment du développement professionnel des hommes, des femmes, de l'ensemble des salariés. Et plus on sera capable de le faire dans les entreprises françaises, parce que je crois qu'il faudra en être fier, plus on les développera elles-mêmes, ces entreprises. Et je crois que c'est vraiment notre travail entre nous. Nous, on accompagne les entreprises sur tout un tas de sujets. On connaît beaucoup d'entreprises. Lucille a vraiment une grande capacité à travailler sur ton cœur de métier. Je suis chasseur de tête. Et depuis 10 ans, outre des recrutements classiques, je travaille sur la féminisation des conseils d'administration et maintenant des comex. Et on peut se prévaloir d'avoir la plus grosse baisse de données au monde de femmes éligibles pour des boards. Ça, c'est vraiment un investissement important. Et il me manquait une alliance avec un cabinet comme Alixio pour avoir un tapis rouge, pour rencontrer les dirigeants et leur expliquer à quel point cette parité est porteuse de performance. Justement, Philippe, on observe encore des réticences à la féminisation des instances dirigeantes. Il y a encore tout un tas de biais, il faut le dire. Réticence ou pas réticence, mais il y a encore tout un tas de barrières qu'on voit apparaître. On l'a vécu sur quelques de nos derniers projets récemment. Et il est évident qu'il faut continuer à faire bouger les choses. Mais il y a encore du chemin à faire. Et c'est en ça que votre alliance peut-être intervient au moment clé, c'est ça ? Absolument. Il y a une RSE qui devient de plus en plus vindicative sur ces sujets-là. Il faut de la diversité, il faut de la parité. Dans les instances de direction, c'est important parce qu'en verticalité, les femmes qui seront au pouvoir vont pouvoir aider toutes les femmes. Et l'idée, c'est de rassembler les femmes et les hommes ensemble. Il n'est pas question de recommencer les mêmes erreurs. Il faut agir ensemble pour le meilleur. C'est ça, la richesse de votre alliance ? Ce sera ma dernière question. C'est dire qu'on n'est pas là pour faire juste des quotas, on est là pour, dans la bonne humeur, rassembler, de manière à ce qu'on suit les règles, mais finalement, on peut se transformer, se métamorphoser ensemble. Mais bien sûr. C'est ça ? Vous savez, moi, j'ai un adage, j'ai dit que les femmes n'iront nulle part sans les hommes et les hommes n'iront pas plus loin sans les femmes. Alors, il est grand temps de faire ensemble. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. C'était très joli. Merci Lucille Desjoncaires, Philippe Vivien. Merci beaucoup à tous les deux. Et très bon Big, donc numéro 8. Musique de générique Musique de générique